... Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Vous êtes venu à la nage de Paris. Il pleut à Tauron. Pour nous présenter les 7 mariages d'Edgar et Ludmina aux éditions Gallimard. On peut dire que c'est une longue histoire d'amour. Oui, 50 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une histoire d'amour découpée en 3 temps. Est-ce que ce serait juste de dire qu'il y a la première phase de la jeunesse et de la fougue ? La deuxième, où tout le monde cherche un peu ses repères, un épanouissement personnel peut-être d'abord ? Et une troisième phase d'un amour plus serein ? Ça vous irait, ce découpage ? Oui, oui, ça me va. Simplement, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé. Mais si ça vous va, moi, ça me va aussi. Mais est-ce que ça donne ça, au final ? Oui, c'est-à-dire que dans toute vie, je pense que ça correspond aux séquences d'une vie, ou de deux vies, en l'occurrence. Mais je ne l'ai pas conçu comme ça, dans la mesure où, si vous voulez, je ne savais pas en écrivant ce livre combien de chocs il y aurait dans l'histoire de ce couple. Alors, il se trouve que le chiffre 7 est finalement imposé, mais d'une façon un peu artificielle, pour en faire presque, c'est le chiffre des comptes, etc. Mais, en effet, après, on peut regrouper les choses différemment. Mais, en réalité, l'idée centrale, c'est comment, dans la construction comme ça d'une histoire d'amour, finalement, les séparations peuvent constituer des temps aussi importants, pratiquement, que les moments où on est ensemble. C'est ça ce que vous avez construit ? Au départ, c'était ça, l'idée. C'est-à-dire de raconter une histoire dans laquelle, finalement, la séparation n'est pas une rupture définitive. Ce n'est même presque pas une rupture du tout. C'est un lien qui, justement, se transforme. Maintenant, on raconte ça. C'est pour ceux qui n'ont pas du livre. C'est incompréhensible. Ils pourraient peut-être raconter quelque chose de plus concret. On devine quand même que 7 mariages, ça veut bien dire qu'il y a des étapes. C'est ça. Mais peu importe les mariages, pas mariages, si vous voulez, au fond, ça importe peu. Le sacrement lui-même, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'imaginer comment, au fond, en concevant comme ça une rencontre forte qui va donner lieu vraiment à une histoire d'amour très passionnelle, comment cette histoire peut se déployer dans le temps. C'est le temps long, puisque, comme vous l'avez dit, ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle d'histoire. Et comment, au cours de ce temps, finalement, il y a une succession de séparations et de retrouvailles qui sont au moins aussi importantes. Moi, je trouvais ça... Enfin, on ne sait jamais pourquoi on écrit les livres, si vous voulez, mais je trouvais que ça correspondait assez bien à ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dans lequel, finalement, la vie s'allonge, donc les gens se séparent plus, ça, tout le monde le sait, mais ils se retrouvent aussi plus. Et je trouvais ça intéressant de le suivre, de suivre cette espèce de logique des sentiments, finalement, à travers ce couple et la façon dont ils se déchirent et se retrouvent. Vous avez évoqué les contes. Ça, c'était présent pendant votre écriture ? Oui, parce que, si vous voulez, je fais partie de ces écrivains qui aiment bien raconter des histoires et qui mettent en avant vraiment le récit. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain de l'intime ni je ne suis pas un poète non plus, je suis quelqu'un qui raconte des histoires. Et l'histoire est très proche du conte, en fait. C'est-à-dire que l'histoire, ça consiste à prendre un lecteur sur les genoux, si vous voulez, et puis à lui dire « Voilà, avant de te coucher, je vais te raconter une histoire. » Et alors, l'idée n'est pas forcément de l'endormir, d'ailleurs, mais c'est plutôt de faire en sorte que cette histoire, il ait envie, justement, il ou elle, de l'entendre. Et on est toujours un peu chez Razad quand on fait ça. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu le sultan qui va vous couper la tête mais qui ne va pas le faire cette nuit parce qu'il veut connaître la fin de l'histoire. Et donc, le conte est toujours très proche. Et je ne vois pas, d'ailleurs, de différence fondamentale entre le récit et le conte, en tout cas pour les romans que je fais. C'est pour ça qu'en insistant un tout petit peu sur cette dimension du conte, si vous voulez, on donne aussi un caractère plus universel à un récit. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement la description d'un couple précis et d'un lieu précis. C'est aussi quelque chose qui concerne tout le monde, en fait. Alors, justement, à propos d'universelisme, dans ce roman, il y a vraiment des points où, effectivement, on se dit qu'on est tous concernés. Par exemple, il y a un passage très intéressant au début où les deux personnages arrivent à Paris et où vous décrivez leur façon d'arriver à Paris, qui est diamétralement opposée, qui est un ingrédient incontournable dans une histoire d'amour. On ne vit pas la même chose que l'autre, mais on ne s'en rend pas compte. Si vous le dites... Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, je... Vous l'avez quand même vécu, hein ? Oui, oui, bien sûr. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire de dire de qui il s'agit, en fait. Il s'agit d'un couple que j'ai imaginé à partir d'un livre que j'ai toujours connu dans la bibliothèque de ma mère, qui était un livre de Dominique Lapierre, l'auteur de La Cité de la Joie, qui a écrit beaucoup de romans avec Larry Collins, Paris brûle-t-il, etc. Et il avait fait... Très jeune, il avait 25 ans, il avait fait un voyage à travers l'Union soviétique, après la mort de Staline, juste après la mort de Staline, à l'époque de Khrouchèv, quand l'Union soviétique s'est entreouverte un petit peu, pour montrer un petit peu ce qui se faisait. Les soviétiques ont accepté que ces quatre jeunes gens, jeunes français, avec une grosse bagnole qui s'appelait une Marlie, c'est-à-dire, les Marlies, pour ceux qui ont connu ces époques, c'était des Simkas, vous voyez ? Alors, vous êtes beaucoup trop jeunes pour avoir connu ça, mais les Simkas, c'était un peu les voitures américaines françaises, vous voyez, de l'après-guerre, c'était des grosses bagnoles qui ressemblaient à des baignoires, un petit peu, et il y avait la Versailles, il y avait la Ronde, la Ronde, c'était la Chambord, voilà, tout à fait, je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle, voilà, et moi, comme un certain nombre d'entre vous, sans doute, j'ai vomi en étant petit à l'arrière de ces voitures qui avaient des suspensions épouvantables, c'est-à-dire, bref, ils ont pris une marlie et avec, donc, ces deux garçons qui étaient, un, Dominique Lapierre, et l'autre, un grand photographe de presse qui s'appelait Jean-Pierre Pedradini et qui a été tué peu de temps après, au moment de l'insurrection de Hongrie, à Budapest, il a sauté sur une mine et est mort à ce moment-là, ils sont partis avec deux copines et ils ont traversé l'Union soviétique, ils ont apporté un livre qui s'appelle, qui a été réédité récemment qui s'appelle Russie Porte Ouverte. Bon, pourquoi je suis parti de ce livre ? Parce que j'ai toujours, je me suis, j'ai rêvé sur ce livre pendant mon enfance, c'est bizarre, j'ai rêvé sur ce livre parce que c'était un monde absolument inouï, cette Union soviétique et les photos, parce qu'il y avait pour part égale des photos et des textes, ce monde me paraissait complètement étonnant, d'autant plus qu'on entendait parler à cette époque-là que sous la forme de menaces nucléaires, etc. Et là, on voyait des gens très simples, très pauvres d'ailleurs, qui étaient là. Et je me suis toujours imaginé dans ce qu'on voit, dans cette Marlis, et en me disant finalement, certainement, c'est le lieu possible d'une rencontre. Mais d'une rencontre, bon, là, ils étaient partis avec leurs copines, mais enfin, il faut imaginer qu'on pousse un tout petit peu les copines et qu'il puisse y avoir une rencontre, une rencontre amoureuse qui se passe là et qui ne serait pas seulement la rencontre entre deux personnes, mais la rencontre entre deux mondes, en fait, deux univers complètement. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'Edgar, lui, c'est un des conducteurs de ce véhicule, c'est un petit français, au fond, de l'après-guerre, vous voyez, comme ça. et elle, Mila, c'est une fille qui est née dans l'Ukraine, en Ukraine, très déclassée, en quelque sorte, une famille de musiciens, mais qui a été, mon père a été déporté au Goulag, etc., elle a été levée par sa mère. Et voilà, il y a d'abord, cette rencontre se fait sous la forme d'une sorte de provocation puisqu'elle, elle apprend qu'il y a cette voiture qui va passer. Et pour se faire remarquer, elle ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais pour se faire remarquer, pour que la voiture ne s'arrête pas et que ses étrangers puissent éventuellement la voir, elle monte dans un arbre au centre du village et elle se déshabille. Se déshabille, ce n'est pas pour s'exhiber, c'est juste pour créer un attroupement, un scandale, que la voiture s'arrête et qu'effectivement, elle la voit. Et là, il y a une double rencontre qui se fait entre deux et qui est un double sentiment, si vous voulez, à la fois d'amour à travers effectivement un regard, parce qu'au fond, au départ, ils ne peuvent pas se parler, et de culpabilité pour Edgar parce que finalement, cette fille, on va la faire descendre de son arbre, on va lui taper dessus, on va la cacher quelque part et lui ne la protégera pas. Et il y a donc finalement à ce moment-là quelque chose d'extrêmement fort qui se produit qui est à la fois ce mélange de possible et d'impossible, si vous voulez, c'est-à-dire de quelque chose qui peut advenir, un amour qui déjà se constitue, mais qui ne peut pas prendre forme puisque tout de suite, ils sont séparés. Voilà. Et donc, effectivement, il va revenir, il va réussir à l'arracher de là et j'en arrive à votre question, Sylvie, pardon. c'est-à-dire que vous racontez vous racontez les histoires, on est tous sur vos genoux là. Heureusement que vous n'êtes pas tous en même temps, mais finalement, ils arrivent à Paris. Et en effet, elle, elle ne voit pas les choses du tout de la même manière puisque lui, au fond, Paris, il connaît, c'est là qu'il est né. Quand il arrive à Paris et qu'il voit les choses à travers son regard à elle, il a plutôt l'impression de l'avoir entraîné dans une galère parce qu'il n'a pas d'argent, il a mis tous ses sous pour arriver à monter cette expédition pour la sortir de là. Donc au fond, il n'a rien à lui proposer, à lui offrir et comme il a une conception assez machiste un petit peu de la vie, il se dit que le rôle d'un homme c'est de subvenir à son besoin de sa femme, etc. Et il se rend compte qu'il est en échec alors qu'elle, elle est très heureuse de découvrir ça. Et elle, elle voit tout avec des couleurs, même le gris tout ça, elle le voit avec bonheur. Donc effectivement, il y a ce croisement et ça n'arrêtera pas. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de tout le temps faire dans ce couple, si vous voulez, suivre cette espèce de malentendu qui n'empêche pas l'amour d'ailleurs et qui peut même le nourrir d'une certaine manière mais qui aussi crée des ruptures parce qu'il y a des moments où à force de malentendu, on finit par se déchirer. C'est assez christique quand même parce qu'Ève, nue dans un arbre, quand ils arrivent à Paris, lui, ils vendent des bibles. Elle, elle travaille, elle donne des cours de français dans une institution religieuse. C'est quoi votre rapport avec le sacré, Jean-Christophe Ruffin ? Non, mais alors là, vous avez fait des raccourcis stupéfiants parce que je n'avais jamais pensé à tout ça. Non, en fait, oui, ils vendent des bibles parce qu'il faut qu'ils gagnent sa vie et ils vendent des bibles parce que c'est mieux que de vendre, je ne sais pas quoi, des cerises, je ne sais pas, enfin, voilà. Non, non, ce n'est pas christique du tout. Non, ils sont plutôt même, ils sont, non, ce qui est très important, et c'est peut-être ça aussi mon rapport personnel d'ailleurs, c'est la spiritualité, c'est-à-dire le fait que quand effectivement ils vont se séparer et qu'elle va se retrouver dans cette institution religieuse, sans qu'on y contraigne, mais elle va aller à la chapelle, elle va aller dans l'église et là, elle ne comprend pas les offices, les messes parce qu'elle ne parle pas le français encore et elle ne parle pas non plus le latin. Donc, elle ne comprend pas, si je puis dire, les paroles. En revanche, ce qui va lui parler et ce qui va, d'un point de vue spirituel, les mouvoir terriblement, c'est la musique. Parce que d'abord, elle est d'une famille de musiciens et puis la musique éveille effectivement des sentiments qui sont universels et donc la spiritualité là, elle passe par la musique et comme elle chante, elle ne sait pas qu'elle chante bien d'ailleurs. Elle était dans sa campagne et elle chantait pour se désennuyer comme ça, mais elle ne sait pas. Et c'est quand elle est sous les voûtes de cette église et qu'elle chante que les bonnes sœurs se disent oulala, oulala, elle a vraiment une voix. Vous savez, quand elle chante et que la messe reprend que le curé doit se relever et tout, il est tout, le curé. Je veux dire, c'est très fort. Vous savez, quand quelqu'un, vous avez tous eu cette expérience de voix qui tout d'un coup font passer comme ça un sentiment spirituel très fort. Et moi, c'est vrai que, un instant, puisque vous m'avez posé la question, ma spiritualité passe beaucoup en ce qui me concerne par les lieux. j'ai été élevé au pied d'une cathédrale à Bourges. Quand même, oui, mais j'étais d'une famille qui n'était pas très religieuse, pas du tout même. Mais si vous voulez, c'est vrai que d'entendre les orgues à la cathédrale, d'entendre des voix dans une voûte de la cathédrale, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est une expérience que j'ai faite en voyageant, parce que c'est vrai que je peux aller dans une mosquée, je peux aller dans une synagogue, je peux aller dans un temple bouddhiste, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que j'ai un grand respect pour ce qui s'y passe, mais je ne suis pas chez moi. J'entre dans une cathédrale, je suis chez moi. C'est-à-dire que j'ai conscience, si vous voulez, que le lieu est pour moi absolument indissociable de l'éveil à cette spiritualité-là. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est ce que vous dites. Alors, Edgar est un personnage très flamboyant. Mais il a beaucoup de ratage en matière de romantisme. En revanche, il a beaucoup de panache. C'est un malin, déjà. C'est un malin. C'est quelqu'un qui se débrouille parce qu'il vient d'un milieu très, très modeste. Il a fallu qu'il se débrouille. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Il est malin. Il n'est pas forcément très cultivé. Il n'est pas forcément très psychologue. Il n'est pas forcément très instruit. Mais il est malin. Et c'est une intelligence que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est des intelligences comme on en trouve autour de nous qui ne sont pas forcément consacrées par un diplôme ou par une reconnaissance, je ne sais pas, universitaire et tout, mais des gens qui, tout à coup, vous mettent en présence juste d'une intelligence. Et qui peut parfois, d'ailleurs, comment dirais-je, moi, j'ai un ami comme ça, par exemple, québécois, qui a été élevé pratiquement dans la rue et qui est pratiquement en alphabète. Mais c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Parce qu'il a cette intelligence des gens, des situations, etc. Lui, c'est un peu ça. Mais ce qui, évidemment, le conduit à des réussites puis à des échecs parce que tout ça est empirique et puis parce qu'il part de rien puis parce qu'il n'a pas beaucoup de scrupules non plus et qu'il tente des choses alors elles fonctionnent ou pas. Avant de réussir à être en paix avec Lou Milain, on voit bien sa vie passe par des circonvolutions variées. Il doit d'abord trouver qui il est. Il doit d'abord aussi régler un peu son envie de sauver de sa mère. Oui, bien sûr parce que sa mère est une femme très pauvre qui a beaucoup travaillé pour l'élever, tout simplement. Et au fond, sauver Lou Milain était probablement une sorte de moyen dérivé de sauver sa mère qui était déjà décédée. Donc, c'est pas... C'est juste... Oui, bien sûr. Mais de toute façon, je crois à ça profondément. C'est-à-dire que je pense que pour atteindre une capacité, pour arriver un jour à aimer vraiment, si vous voulez, il faut d'abord se connaître. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que je dis à la fin que les jeunes finalement se précipitent vers le mariage. mais ils ont tort. Il faut attendre. Ça prend du temps d'arriver. Il faudrait commencer... Il commence par la fin en quelque sorte. Et c'est vrai que peut-être... Là, c'est peut-être quelque chose de personnel. Mais je pense qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas vraiment fait tout un chemin sur soi-même. C'est ce qui lui arrive. Ce personnage, il a de vous dans son rapport à sa mère, à son père. C'est un papa poule aussi. Vous dites dans ce livre c'est un papa poule faute de papa. C'est vous ? C'est des divans qu'il aurait dû mettre Denis. Vous l'avez écrit. T'en veux pas vous ? Oui. Oui, oui. Oui, sans doute. Sans doute. Vous savez, les écrivains, ils trouvent leur pittance en eux-mêmes. Ils ne vont pas la chercher ailleurs. Et donc, moi, je suis un peu un adepte de ce qu'on appelait... Je crois que c'est Pierre Assouline dans sa biographie de Simenon qui dit que l'œuvre de Simenon est une autobiographie éclatée. C'est-à-dire que à travers des livres qui n'ont rien à voir, des maigrets, des romans durs, etc., Simenon n'a parlé que de lui. Oui, c'est comme ça. Forcément. Forcément. C'est forcément des autobiographies éclatées. Donc, ça veut dire qu'il y a des petits bouts comme dans tout éclatement, si vous voulez, il y a des petits bouts qui se baladent. et certainement, moi, je sais... Oui, oui, oui. Dans celui-ci plus que dans les autres ? Oui, peut-être, 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 peut-être. Mais non, je crois qu'en réalité, en réalité, moi, j'ai fait cette expérience, on en parlait tout à l'heure, ça fait 22 ans que j'écris des romans maintenant. C'est terrible. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pu le faire qu'à chaque fois qu'il y avait un lien très personnel entre un sujet, entre le sujet et moi, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'écrire sur un sujet qui ne me concerne pas au sens... D'une manière, d'ailleurs, que je ne connais pas a priori, vous voyez, mais par exemple, quand j'écris sur Jacques Coeur, vous voyez, je ne savais pas du tout qu'à quel point ce serait en fait en symbiose avec ce personnage qui fait que... J'ai presque écrit une autobiographie, mais qui se passe au 15e siècle, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il y a vraiment deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui peuvent parler d'eux-mêmes directement, et il y en a beaucoup, quand même beaucoup, qui peuvent raconter leur propre histoire, qui peuvent mettre en scène leur propre histoire, les personnages qui sont autour d'eux, avec parfois même le non réel, etc. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. C'est par pudeur, peut-être, ou peut-être parce que, étant médecin à l'origine, j'ai prêté le serment d'Hippocrate et je n'ai pas le droit de révéler ce que j'ai vu en entrant dans les maisons. En tout cas, je ne peux pas raconter directement. Donc, il faut passer par la fiction. Donc, voilà. Alors, après, on peut essayer de recoller les morceaux, de voir ce qui appartient à qui, Mais vous n'y tenez pas plus que ça. Ben non. Au contraire, même. Je préfère, si vous voulez, et c'est là que la notion de conte, je préfère que le lecteur s'approprie cette histoire. Je préfère que ça devienne son histoire que la mienne, si vous voulez. Et au fond, c'est le but, quand même, dans un livre. Un roman, c'est un cadre qui est offert au lecteur pour y projeter ses propres fantasmes, si vous voulez. l'auteur ne doit pas tout imposer. Il propose un cadre, il propose un récit. Mais pour en revenir au conte, si vous voulez, quand vous racontez un conte à un enfant, c'est pour le faire rêver. Ce n'est pas pour l'enfermer dans un récit. C'est pour, au contraire, qu'il le complète. C'est la même chose. Votre vision est très moderne parce que c'est quand même Edgar qui va s'occuper de sa fille et c'est Ludmilla qui va faire une carrière internationale. Donc, c'est un hasard. Non, non, mais d'abord, si vous voulez, sur ces 50 ans, ce qu'on suit, c'est l'évolution d'une époque, l'évolution d'une société, c'est la nôtre, sur 50 ans. Et donc, ce qui leur arrive, c'est aussi ce qui arrive à la société, à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire que quand ils commencent, quand l'histoire commence, c'est le reflet de ce qu'on a pu connaître, par exemple, avant mai 68 et autres, c'est-à-dire ces cadres très fixes, assez rigides, si vous voulez. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, puisque vous n'avez absolument ce que je parle de moi, mais quand j'étais enfant, j'étais pratiquement le seul enfant de parents divorcés dans ma classe. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un qui se dit « Ah, tes parents sont ensemble. » Bon, pratiquement, ça s'est inversé, si vous voulez. Tout ça, c'est le fruit d'une évolution, ce qui fait que moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent que les choses étaient mieux avant. Pas du tout. Parce que moi, je suis né après une guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts. J'étais dans une société qui était très figée avec des codes sociaux extrêmement rigides, par une mère qui a dû travailler très, très dur juste pour pouvoir exister dans un système comme celui-là. Je n'idéalise pas ça par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Et justement, c'était l'occasion pour moi de revisiter ces ruptures, enfin, ces avancées aussi. parce que, et en effet, ce que vous soulignez, la façon de se comporter avec ses enfants, le rôle des parents, le rôle respectif des parents et tout, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé au cours de ces 50 ans. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Vous avez fait référence à une de vos activités qui a été la médecine. Ce personnage, Edgar, tout le monde se confie facilement à lui. Donc, ça, c'est le côté du médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui doit écouter. Il a de ça, ce personnage qui sait écouter ou en tout cas à qui on se livre facilement ? Oui, ça, j'y crois beaucoup parce que, pour moi, si vous voulez, la médecine n'a rien à voir avec la pratique médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pratique pas la médecine, mais je suis médecin. Je suis médecin et je ne serai jamais rien d'autre. Je ne serai jamais rien d'autre. Je peux faire les pieds au mur, je peux apprendre la flûte à bec, le ukulélé, peu importe, je serai toujours médecin. C'est-à-dire que ce que j'ai appris entre 18 et 25 ans, si vous voulez, m'a donné une manière d'être au monde, de comprendre le monde, etc., qui est définitive. Il y en a d'autres qui deviennent juristes, il y en a d'autres qui deviennent, je ne sais pas, cuisiniers, peu importe, mais on acquiert quelque chose à ce moment-là pour la vie. et ce quelque chose pour ce qui est de la médecine n'a à mon avis rien à voir avec la technique, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis quand je rencontre des étudiants en médecine, je t'entends dans les facs et tout, je leur dis, la médecine existait à l'époque, à des époques où il n'y avait aucun médicament, aucun, il n'y avait rien pour soigner les gens et pourtant, il y avait des médecins. Il y a deux siècles, trois siècles, il y avait des médecins et pourtant, ils étaient, alors mon grand-père était un peu le, mon grand-père était un peu le survivant de ça, c'est-à-dire que, il était, il avait été formé, il était né à la fin du 19e siècle, il avait été formé à une époque où la médecine était quand même pas très efficace. Ma grand-mère a fait une embolie pulmonaire après la guerre, même pendant la guerre, et elle a été traitée pour vous donner une idée quand même des moyens qu'on utilisait, on l'a enveloppée dans des draps mouillés, froids, pour la soigner, vous voyez ce genre quoi, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment rien et les antibiotiques, c'est après la guerre quoi en gros. En gros, avant la guerre, quelques petites choses, mais on peut estimer que la médecine au sens où on l'entend nous aujourd'hui, c'est-à-dire de l'efficacité thérapeutique, ça n'existait pas. Et pourtant, il y avait des médecins. Et alors, quel était le sens de leur vie et de leur métier ? C'était justement ce que vous dites, c'est-à-dire c'était d'écouter, c'était de prévoir, le pronostic en médecine est pratiquement plus important, il est lié évidemment au diagnostic, mais il est pratiquement plus important que la thérapeutique, pour moi. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, il y a la thérapeutique, il y a l'efficacité, et on a tendance à ne voir que ça. Mais en réalité, ce que les malades demandent, ce que les patients demandent, ils ne sont pas forcément malades, c'est qu'on leur dise ce qui va se passer. C'est ça, la médecine. C'est-à-dire c'est de pouvoir comprendre ce qui, à travers un désordre du comportement ou de la physiologie, vers quoi ça va. Et ça reste vrai, vous savez, ça reste vrai, parce que moi, je le vois, et c'est terrible d'ailleurs, c'est une des choses qu'on acquiert en étant médecin, c'est cette capacité, malheureusement, à voir les choses avant qu'elles se produisent. Et j'appartiens à une compagnie académie française où il y a beaucoup de gens âgés ou malades. On a perdu deux cette semaine. Aucun des deux, enfin, la mort d'aucun des deux ne m'a surpris parce que je savais depuis plusieurs mois ce qui se passait, c'est-à-dire que je l'avais vu. Et c'est une chose qui est presque, je pense que il y a presque un caractère sacré dans la fonction du médecin parce qu'il est dépositaire de ça aussi, c'est-à-dire de cette anticipation sur ce qui va se produire. C'est ça. Et donc, cette vertu ou cette capacité, elle peut aussi exister chez des gens qui ne sont pas médecins. C'est dans ça qu'effectivement, on peut trouver ces qualités aussi chez Edgar. Et quand vous dites quoi qu'il arrive, je suis médecin et je resterai médecin, c'est parce que c'est devenu constitutif pour vous, c'est-à-dire que c'est un prisme dans tout ce que vous faites, dans les gens que vous croisez, vous avez ce regard permanent sur ce qui est demain. Il y a ça et puis quand je suis avec d'autres médecins, si vous voulez, on se comprend, on voit les choses de la même manière. C'est très, très curieux, je ne saurais pas le définir et je pense qu'aucun d'entre nous ne sait le définir mais on a une façon d'interpréter, de voir, d'abord de regarder c'est un art du regard la médecine d'abord comme la littérature d'ailleurs mais sous une autre forme c'est-à-dire que le regard médical va, enfin dessèche, il va vers le syndrome, vers la maladie c'est-à-dire qu'il élimine les détails si vous voulez inutiles, superflues, etc. pour aller vers l'art diagnostic. Le regard littéraire au contraire il absorbe tout et il détaille beaucoup mais ce sont des arts du regard c'est-à-dire que les médecins sont formés à ça, à regarder, à regarder les personnes et à les regarder et à comparer leur évolution, etc. bon, il y a ça. Bon, la chose, si vous voulez, pourquoi je dis ça ? c'est pas parce que je me suis rendu moi j'ai fait d'autres métiers j'ai fait d'autres métiers j'ai été diplomate j'ai fait d'autres métiers mais au fond c'était des expériences c'est-à-dire c'était des il n'y a pas que des petits boulots mais enfin c'était des choses que non mais vous voyez que je ne prenais pas tellement au sérieux d'abord parce que je trouvais que au fond on était sans doute les seuls enfin la médecine vous apprend à travailler et à travailler beaucoup et très tôt j'ai trouvé peu de métiers où les gens travaillent autant franchement donc il y a déjà ça qui fait qu'on n'a pas l'impression que ce soit sérieux que ça et puis surtout ça n'est pas votre métier c'est-à-dire moi j'ai par exemple quand j'étais diplomate je me suis beaucoup je suis très bien entendu avec les autres ambassadeurs etc je trouvais ça mais je n'appartiens pas à ce monde j'ai rempli des fonctions diplomatiques j'ai représenté notre pays dans une grosse ambassade en plus mais c'était un épisode parmi d'autres ce n'était pas ma vie il y a aussi de votre expérience de diplomate dans ce livre quand vous parlez de l'oumina déjà qui arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas donc il y a quand même des références à ce que peut représenter la difficulté de l'exil du mélange des cultures et puis il y a aussi des descriptions qui sont parfois très très drôles sur le regard que vous pouvez porter sur les codes la manipulation la presse enfin voilà tout un microcosme qui n'est pas forcément des plus sains c'est vous la journaliste si je ne peux pas bon mais en fait alors voilà cette expérience de diplomate elle vous a quand même laissé une grande expérience humaine autant que la médecine d'une autre façon non ? oui oui enfin vous savez enfin ça dépend parce que les trois années que j'ai passées comme ambassadeur je vois plutôt comme une captivité vous voyez c'est à dire que j'ai été enfermé dans une cage dorée assez vaste mais quand même une cage protégée à distance des autres toujours c'est à dire que à partir du moment où vous remplissez des fonctions officielles surtout dans un pays étranger évidemment il y a des risques qu'on ne peut pas vous faire prendre donc on vous surveille on vous observe on vous vous suit on vous précède voilà évidemment c'est pas très propice au contact direct bon même si je faisais des efforts quand même pour ça non moi je pense que ce qui m'a le plus appris c'est plutôt les expériences à travers l'humanitaire si vous voulez en tant que médecin dans une pratique à l'étranger mais plutôt dans l'humanitaire c'est surtout là que j'ai vu des choses intéressantes parce que là c'est sans filtre si vous voulez quand vous êtes dans une mission en situation comme ça de guerre de catastrophe etc vous êtes surtout moi je remplis surtout des fonctions d'encadrement pour établir des missions etc en arrivant un peu parmi les premiers à tout et là on est face à la compréhension disons de situation qui vous arrive à la figure et là on n'a pas de protection très peu très très peu donc ça ça c'est ça c'est très enrichissant mais bon les fonctions diplomatiques je pense qu'elles sont enfin il y en a qui sont il y a des diplomates qui prennent des risques mais enfin pas beaucoup enfin non mais voilà c'est tout mais je vais c'est tout voilà non mais indépendamment du risque en fait en ayant été médecin diplomate avec des fonctions humanitaires vous avez quand même fait d'abord beaucoup de voyages et puis rencontré beaucoup de comportements de codes extrêmement variés on sent vraiment ça dans votre livre il y a beaucoup de ça quand même oui oui mais bien sûr moi j'adore ça je trouve ça je trouve ça extraordinaire d'arriver à essayer d'essayer je dis bien parce que c'est pas facile mais de comprendre des situations dans des contextes différents mais en même temps si vous voulez je suis pas non plus j'ai pas été non plus si exposé que ça j'ai pas connu l'exil moi-même ce qui je pense c'est une épreuve qui est particulièrement constructrice constructive enfin en termes de personnalité et tout et vraiment comprendre un pays il faut y séjourner longtemps voire y être en exil d'une certaine façon donc ça je l'ai pas vécu on voit bien Claude Mina elle se débat quand même c'est pas simple oui parce que parce que c'est un exil et je pense que dans l'exil moi je l'ai pas vécu mais je l'ai observé beaucoup il y a dans l'exil quelque chose qui est car là vous qui aimez les phases successives là il y a trois phases il y a la phase d'enthousiasme pour et d'effort pour s'intégrer dans un pays il y a la phase où on est enfin en quelque sorte reconnu il y a des phases de nostalgie puissante qui vaut je pense que la transplantation comme ça culturelle reste quand même un arrachement malgré tout ça dépend dans quel contexte c'est fait si vous pouvez retourner chez vous c'est différent mais quand vous êtes vraiment arraché à votre monde et que vous intégrez dans là je parle d'exil réussi entre guillemets mais il comporte toujours une part de oui de perte en fait et moi il se trouve que je vis par le hasard un peu de la vie ou peut-être pas le hasard d'ailleurs c'est ce que vous diriez voir un concessionnaire Freud pour avoir l'explication mais ma première femme était d'origine russe c'était des familles qui avaient tout perdu avec la révolution et il y avait cette dimension là même si elle-même n'avait pas fui la famille elle avait fui et ils se sont retrouvés ensuite en Russie c'est-à-dire qu'ils sont retournés dès que l'Union soviétique est tombée ils sont retournés à Russie par exemple et ma deuxième femme était aussi d'origine étrangère et c'est pareil maintenant elle est retournée il y a vraiment une dynamique comme ça et Ludmilla c'est quelque chose qui la travaille qui la déchire profondément c'est-à-dire que cet exil n'est pas quelque chose qui peut à un moment donné s'oublier je pense vous croyez au destin vos personnages ils sont destinés il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce livre ou pas c'est-à-dire pour un auteur forcément puisque c'est vous qui le faites le destin c'est-à-dire que c'est ça le privilège mais il faut s'en garder aussi c'est-à-dire que l'auteur d'un roman tient entre ses mains le destin des personnages donc forcément il y en a un puisque sinon vous n'existez pas c'est vous qui leur donnez cette vie cela dit ce destin vous échappe parfois c'est Patrick Rambaud qui raconte ça toujours fait rire lui parce que vous savez il avait écrit un livre qui avait pris Goncourt qui s'appelait La bataille et il a fait une suite il a fait une suite je ne sais plus quel était le titre mais et il raconte il dit il y avait un personnage que j'aimais beaucoup dans le premier tome et je voulais l'utiliser dans le deuxième mais entre temps il est tombé de cheval et il s'est tué et c'est vrai c'est vrai que ça arrive c'est à dire qu'il y a des personnages qu'on ne peut pas auxquels on ne peut pas donner le destin qu'on voudrait parce qu'ils sont au bout d'un moment mais c'est pas parce qu'ils tombent de cheval c'est parce qu'il y a une logique propre dans leur destin ou dans ce que vous avez créé de leur destin qui leur interdit d'aller plus loin ou qui les oblige à partir dans une autre direction mais c'est des choses qui malgré tout s'imposent mais cette histoire de destin si vous voulez je ne sais pas bon si ça répond à votre question mais ce que j'aime c'est des personnages qui en tout cas ont une certaine confiance alors en eux c'est à dire en eux dans le monde dans leur vie dans ce qui peut leur arriver alors on peut appeler ça le destin si vous voulez mais je n'aime pas les personnages désespérés dans les livres que je lis comme dans ceux que j'écris je n'aime pas retrouver le désespoir ça me décourage justement peut-être pour revenir à la médecine moi j'ai fait un métier dès le départ à 20 ans qui était un métier qui m'a mis en contact avec la souffrance avec la mort avec la maladie avec le désespoir etc je n'ai pas envie de retrouver ça dans la littérature je cherche autre chose je cherche dans la littérature je cherche à y mettre je cherche à y trouver quelque chose qui me donne une sorte de joie de vivre qu'est-ce que vous voulez et je pense que c'est ce qui fait enfin je ne sais pas il faut demander au public mais c'est vrai que c'est ce qui fait la rencontre avec les lecteurs pourquoi j'ai beaucoup de lecteurs c'est parce que je pense qu'on communique autour de ça c'est-à-dire que cette force des personnages et alors rappelez ça le destin si vous voulez en tout cas cette confiance qu'ils ont en eux même s'ils traversent des moments difficiles et bien c'est quelque chose que le lecteur perçoit et au fond si vous créez des personnages qui ont cette force ils vous tirent vous auteur c'est-à-dire que quand je me mets à une table le matin pour écrire si vous voulez j'y vais pas avec des semaines de plomb je les retrouve avec plaisir parce que je sais qu'ils vont me porter et je pense que pour le lecteur c'est pareil et moi j'utilise ça comme une espèce de boussole c'est-à-dire quand je commence à voir la boussole qui s'affole le truc qui m'ennuie les personnages qui flottent qui se demandent etc où ils vont etc quand ils n'ont plus confiance en quelque sorte je sais que je fais fausse route que le récit est en train de s'ensabler je vous donne cette et vous êtes arrivé de commencer des livres et puis d'arrêter justement parce que les personnages faisaient fausse route tombaient de cheval oui 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 d'ailleurs j'ai un ami qui est un écrivain américain qui ça fait un moment que je ne l'ai pas vu je sais pas ce qu'il devient Thomas Harris qui a écrit Le silence des agneaux et tout ça et qui ne donne jamais d'interview moi j'ai eu la chance de le côtoyer beaucoup et il a utilisé une expression que j'ai toujours gardé c'est très marrant il disait ah ce livre est mort entre mes bras et alors il disait j'ai travaillé toute l'hiver et puis le livre est mort entre mes bras voilà c'est à dire qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait le massage cardiaque le bouche à bouche je pouvais mais ça ne marchait plus le truc il n'y avait plus de son plus d'image et c'est voilà et alors moi ça ne m'arrive pas parce que enfin si le premier roman évidemment qui devrait toujours il faudrait toujours commencer par le deuxième puisque le premier roman c'est toujours foiré mais mon premier roman était raté complètement mais enfin je l'ai terminé des livres que j'ai abandonné je non en fait non j'ai abandonné des idées parfois des idées de livres généralement parce que j'en avais parlé avant c'est à dire que il suffit que je raconte c'est pour ça que quand si vous aviez prévu ça c'est même pas la peine quand on me dit quelle est votre prochaine histoire vous allez raconter je ne répondrai pas parce que si je vous raconte je n'ai plus envie de l'écrire vous voyez c'est à dire que c'est non mais c'est vrai c'est comme un parfum qui était vanté je ne sais pas je ne parle jamais de ce que je vais faire avant parce que voilà parce que sinon ça n'a plus d'intérêt donc ce n'est pas la peine de continuer mais en revanche oui il y a enfin et l'âme sœur le principe de l'âme sœur là c'est en fait un couple c'est presque une géméléité il y a quelque chose de l'ordre de de l'évidence et donc l'âme sœur vous y croyez pas forcément en amour d'ailleurs parce que quand on lit votre livre ces deux personnages on pourrait imaginer que ce soit deux copains enfin c'est une histoire d'amour mais ça pourrait être aussi ce principe de l'âme sœur de l'autre avec qui on ne peut pas on ne peut pas faire sans oui mais les amours véritables sont d'abord des amitiés je pense il faut qu'il y ait cette je pense qu'on ne peut pas construire un amour durable ou véritable uniquement sur la passion sur le désir sur tout ce qui constitue je dirais le feu disons de la ce que l'italien appelle l'enamoramento c'est à dire le moment où on tombe amoureux il y a tout ça qui se brûle mais si au fond de tout ça il n'y a pas quelque chose qui se tisse et qui est plutôt de l'ordre de l'amitié ça n'avance ça n'est pas viable c'est à dire que je pense que toutes les amours longues sont des amitiés et que alors elles deviennent ou elles le sont dès le départ j'en sais rien mais en tout cas là c'est quelque chose qui se construit et alors qu'il se construit ce qui est dans le cas c'est pas du tout un cas général d'ailleurs dans leur cas particulier ça se construit dans l'échec c'est à dire que c'est quand il y a une tension entre leur vie personnelle ça par contre j'y crois beaucoup c'est à dire que et c'est aussi pour ça que souvent les amours juvéniles sont soumises à une très très rude épreuve c'est que quand vous êtes très jeune et que les deux ont le même âge ils sont vous partez si tout le monde travaille fait une carrière il y a une espèce de tension parce que chacun s'occupe de sa propre vie en quelque sorte et c'est c'est une tension c'est ce qui leur arrive c'est à dire que elle elle fait sa carrière lui il fait la sienne et au fond pour arriver au succès dans ces carrières ils vont ils vont ils vont s'éloigner en fait et c'est quand cette urgence de la réussite va s'atténuer qu'à ce moment là et en quelque sorte ils vont revenir l'un vers l'autre c'est à dire qu'ils seront moins pris par les nécessités sociales du travail du succès de la vie sociale du paraître etc qui vont se rapprocher et que c'est à ce moment là qu'ils vont créer finalement cette ou en tout cas se révéler cette amitié profonde qui les unit vous sentez quand même un coup de foot c'est à dire que Ludmina est sur une branche d'arbre nue et 50 ans plus tard elle l'aime et elle aime un homme qui l'aime toujours elle est descendue de la branche entre temps ils ne parlent pas la même langue ils ne se comprennent pas vous racontez vraiment l'histoire de l'âme sœur oui vous voyez peut-être que je suis plus romantique que vous croyez au départ moi je ne crois rien mais vous est-ce que vous êtes plus romantique que vous le croyez ? je suis plus romantique oui moi je me suis rendu compte avec le temps et en écrivant des livres parce que au fond ça sert à ça aussi quand même ça sert d'abord à parler aux autres mais en même temps on regarde un peu ce qu'on a fait au bout d'un moment et on vous renvoie une image et cette image je me suis rendu compte qu'au fil des livres finalement oui elle n'était peut-être pas romantique j'en sais rien mais en tout cas qui a chez moi une forme d'idéal en effet autour de choses assez simples et que je n'ai pas forcément connues d'ailleurs ni atteintes mais comme voilà comme l'amour comme une forme de voilà m'a dit donc m'en faites bien des trucs j'ai encore le temps de vous poser une question oui à un moment donné Edgar dit à sa fille regarde ce qu'on te reproche et surtout utilise-le oui c'est la phrase de Cocteau Cocteau disait ce que les autres te reprochent cultive-le c'est toi alors qu'est-ce que vous vous reprochiez qu'est-ce qu'on vous reprochait Jean-Christophe Ruffin que vous avez cultivé je savais bien que ça allait mal tourner cette affaire je n'ai pas le droit de vous demander ce que vous allez écrire non bah oui non non je préfère cette question là oui moi aussi non mais au moins on m'a reproché mes rêves si vous voulez c'est-à-dire que j'entends passer pour quelqu'un qui n'était pas adapté au monde tel qu'il est c'est-à-dire que et c'est d'ailleurs probablement pour ça que j'ai quitté les carrières identifiées c'est parce que j'avais cette cette espèce de propension à à développer un imaginaire qui était fort qui était très présent et et quand j'étais enfant si vous voulez ça m'était reproché parce que j'étais pas du tout présent j'étais un mauvais élève non pas parce que j'étais un très mauvais élève parce que j'étais pas là quoi simplement parce que parce que quand je lis deux pages d'un livre je me mets à rêver à penser à autre chose etc donc c'était pas propice à la concentration donc tout ça effectivement c'est Bernardinus qui disait ça il disait on m'a toujours dit d'être sérieux d'apprendre d'être rigoureux etc et il disait et finalement ce sont mes rêves qui me font vivre voilà moi aussi c'est-à-dire c'est mes rêves qui me font vivre aujourd'hui et et j'en suis très très heureux c'est-à-dire que mais encore une fois ça m'a été reproché longtemps mais nous aussi on est content que vous merci Jean-Christophe merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501